Ok, pas de panique. On reste calme. Que ferait Hélène MacArthur dans cette situation ? Du bois flotté ! Génial ! Ouf ! Allez ! On se met tout de suite au travail ! Euh... Julie ? Au sujet des trois écrous... Pas maintenant, Elvis ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai essayé de te prévenir, mais tu m'écoutes pas. Sans le vouloir, j'ai dévissé les écrous. Je suis vraiment désolé. Oui, tout est de ma faute. Non, c'est faux, rassure-toi. C'est aussi ma faute. J'aurais dû t'écouter. On dirait que Julie et Elvis vont avoir des soucis. Tom ? On va avoir besoin de ton hélicoptère. Ça y est ! J'ai attaché la corde au moteur. Remonte-le ! Bravo, Elvis, et merci ! Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, maintenant ? Sans écrous, on n'arrivera jamais à fixer le moteur à l'arrière du bateau. Oh, c'est Sam ! C'est ça que tu cherches ? Oh, exactement. Merci. J'aimerais m'excuser pour toutes ces erreurs. J'ai essayé de suivre ton conseil et de garder mon calme, mais les écrous ont tourné dans le mauvais sens et du coup... Calme-toi, Elvis. Je te rappelle que Marie est perdue en mer et elle a besoin de notre aide. Tu as raison, Sam. Je dois garder mon sang-froid et rester calme. Voilà. Ils sont vissés. Maintenant, allons sauver Marie. Bravo ! Beau travail ! Tu as réparé tes bêtises. Ohé, du bateau ! C'est Marie ! Et elle s'est fabriquée à un mât avec du bois flotté. Quelle bonne idée elle a eue ! Cette fille est douée ! Besoin d'aide ? C'est très gentil, mais Sam nous a déjà... Je crois qu'on devrait laisser Marie avoir les honneurs. Qu'en penses-tu ? Oh, c'est mérité. Oui, absolument. On accepte volontiers. Ramène-nous au port, capitaine Marie. Ça y est, je l'envoie ! Oui ! À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Cris très fort, au moins de danger, Sam sera là pour se sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est l'œuvre au pied, Sam il fait...